bonjour tout le monde pour communiquer en français vous avez maintenant la leçon de grammaire les types de phrases la phrase impérative la phrase exclamative la page 62 donc vous avez j'observe et je découvre il y en a eu l'âge et d'où est-ce qu'il donc quels sont les personnages de ce dialogue les normes à manhom chassiette à l'héwalé qui ne fait fait le support la maman dit alina respecte tes camarades de classe respecte le personnel de l'école respecte le matériel évite de toucher aux affaires des autres léna s'exclame quelle rigueur donc quels sont les personnages de ce dialogue les personnages sont des maman et son fils léna et sa fille léna ni au mois ibn thua donc wade donc les personnages sont les personnages sans la maman et sa fille la question numéro 2 que dit la maman alina et nish nuk alet la maman alina donc il y en a eu respecte tes camarades de classe respecte le personnel de l'école respecte le matériel évite de toucher aux affaires des autres il y en a eu respecte des conseils à sa fille il y en a eu respecte le matériel évite de toucher aux affaires donc question numéro 2 il y en a eu respecte le matériel évite de toucher aux affaires des conseils à sa fille troisième question que lui répond léna que lui répond il y en a eu respecte le matériel évite de léna je vois ça par quelle rigueur quelle rigueur donc troisième il répond ou bien léna répond sa sa maman par elle elle rigueur elle rigueur avec point d'exclamation à la fin question numéro 4 les phrases dites par la maman et celles dites par léna sont elles ou bien sont elles des mêmes types ou bien sont elles débrouillent يعna il y en a été lassé ici leenciement il y a eu léna Goshub il y a eu léna el Ama léna buib la maman donc il y en a eu donc il y a ouvert tous les clauses quinté commençant par le verbe respect 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 respecte, évite donc n'est pas les mêmes parce que les phrases de la maman commencent par le verbe conjugué à l'impératif et c'est une phrase ce sont des phrases ce sont des phrases impératives donc pour la maman quatrième question donc pour la maman les phrases les phrases sont impératifs sont impératifs et pour l'ENA la phrase la phrase exclamative la phrase exclamative on passe à la deuxième partie je manipule j'ai réfléchi la question numéro 1 donc par quoi commence chacun des phrases dites par la maman donc j'ai réfléchi j'ai réfléchi à la première égalité anti-maman respecte la phrase la commence par respecte la commence deux commence là respecte respecte evet donc il n'y a d'aimane l'aimane qu'il d'aube l'omal magie ce qu'il n'y qu'il d'aube magie ce qu'il a fait bien r r r ou ce sens en magie ce qui donc il dit je m'en ai pile et je réfléchis ou à hâte donc ce sont des phrases commencent par donc elle elles sont elles sont commencées elles sont commencées par par une magie ce qui magie ce qu'il si on commence par une magie ce qu'il deuxième question les verbes de ces phrases sont-ils accompagnés de pronoms personnels sujets donc en a la tournée m'a qu'il n'est les pronoms personnels et n'y jouti ou il ou elle nouveau il ou elle ou avec s maquine est donc en aia la réponse est non il n'y a pas de pronom mais qui est le pronom dame m'a qu'inj c'est ça donc pour la question numéro 2 la réponse est non et non dame m'a qu'inj il n'y a pas il n'y a pas d'un dame m'a qu'inj il n'y a pas d'un dame pronom question numéro 3 à quel temps ces verbes sont-ils conjugués en effet aïe zaman on s'agraffait les verbes les verbes sont-ils sans conjuguer autant l'impératif sans conjuguer autant l'impératif 3 donc elles sont elles sont conjugués elles sont conjugués à l'impératif question numéro numéro 4 par quoi se termine chaque phrase donc à l'effrazzado par quoi se termine il y en a donc il y en a parfois se termine par un point et parfois se termine par un point d'exclamation il y en a il y en a au bout de l'opinion qui n'est pas mal qu'il y a la mâtre c'est fin donc quatrième et c'est un peu par un point elle se termine par un point et par un point d'exclamation. Cinquième question. A quoi servent ces phrases ? Il sert à donner des autres et des conseils. Qu'il sert à donner des autres et des conseils. Donc, ils servent. de à donner à donner des ordres et des conseils donc il type sans tel la phrase impérative la phrase impérative sixième question donc par quoi commence par quoi commence la phrase dite par l'inan quel rigor et par quoi ce termine tel j'ai pas de la phrase dite par l'inan ou pas de l'inan donc nous n'avons pas de l'inan et nous n'avons pas de l'inan et nous n'avons pas de l'inan la pointe d'exclamation donc elle commence elle commence par une magie ce qu'il et se termine par un point un point d'exclamation un point d'exclamation la question 7 à quoi sert cette phrase il faut que t'esclenche la phrase ou il faut que je t'ajoute ou de quel type est-elle est-elle ça veut dire la n'oie de la jumelle donc 7 donc elle sert une tesslohe elle sert de à exprimer une t'abir à exprimer un sentiment une t'abir à la un sentiment une émotion il y en a une méchée elle une sentiment et émotion de quel type est-elle donc elle est elle est exclamative il y en a la phrase elle est exclamative il y en a une jumelle c'est un jouvien donc l'an l'adnée 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 je retiens donc la phrase imperative sert à exprimer يعني la jumelle l'amere t'esclenche il y a un conseil يعني l'amere par exemple soyez prédent un ordre l'amere exemple arrête-toi une défense ou une interdiction exemple ne dérangez pas les autres il peut exprimer aussi une demande l'amere exemple aide-moi s'il te plaît à stationner ma voicière un souhait ça vous devait t'amener exemple profitez bien de votre temps libre donc la phrase impérative se termine par un point qui n'est-à-dire de ou un point d'exclamation il n'est pas l'amere que d'être n'est-à-dire de ou point d'exclamation par l'amere la phrase exclamative يعني la jumelle t'ajubée sert à exprimer un sentiment ou une émotion comme la surprise la joie la colère elle se termine par un point d'exclamation toujours se termine par un point d'exclamation qui n'est-à-dire la point d'exclamation on peut la formuler de plusieurs manières on peut la formuler de plusieurs manières quel beau prénom donc quel beau prénom oh le beau prénom comme ce prénom est beau donc je m'la qui l'inux boe à la thérèse est-ce qu'elle qu'elle oh comme donc on passe à les exercices donc vous avez l'exercice numéro un je m'entraîne j'indique le type de chacun de chacun des phrases suivantes il y en a hâte de naviètes al-jumal al-salia donc respectant les règles de vie en classe donc il y a la phrase cette qui est d'abord le verbe conjugué à l'impératif donc c'est une phrase donc c'est une phrase impérative deuxième phrase comme comme tes résultats sont sont bons comme tes résultats sont bons donc la phrase est-ce qu'il y a le verbe conjugué à l'impératif donc c'est une phrase exclamative exclamative phrase trois phrase quelle belle surprise quelle belle surprise donc j'aime là le verbe conjugué à l'impératif donc c'est une phrase exclamative tiens j'joubiya soyez soyez sérieux dans votre travail donc c'est la phrase qui est le verbe conjugué à l'impératif donc c'est une phrase impérative quel joli mot quel joli mot quel joli mot donc c'est le verbe conjugué à l'impératif donc c'est une phrase impérative l'exercice l'exercice j'aurai écrit les phrases exclamatives suivant d'une autre manière il y en a c'est une phrase d'une autre il y a trois phrases or le bon citoyen donc cette phrase c'est une phrase d'une autre c'est une phrase que ce citoyen ou bien que ce que ce citoyen est bon que ce citoyen est est bon avec le point d'exclamation à la fin phrase b quel magnifique spectacle quel magnifique spectacle donc il y en a que ce spectacle est magnifique que ce spectacle est magnifique que ce spectacle 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 est magnifique avec le point d'exclamation à la fin comme t'il est rigoureux comme t'il est rigoureux quelle rigueur tu as quelle quelle rigueur tu as point d'exclamation à la fin l'exercice 3 je transforme les phrases suivantes en phrases impératives ce sont des phrases on la phrase impératives c'est qu'il est 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 conjugué à l'imperative toujours il y a la phrase a vous faites vos devoirs faites le verbe et on ajoute point à la fin c'est une phrase impérative la phrase nous respectons le règlement de l'école respectons le règlement de l'école point à la fin tu ne fais pas de bruit donc mèche n'hawellha l'imperative elle chaye le pronom personnel ti ne fait pas le bruit ne fait pas la tafale d'agige de bruit c'est ça on passe à je mets valui j'indique le type de chacun des phrases suivantes j'indique j'indique la tafale j'indique la tafale la tafale donc a quelle belle journée comme je l'ai dit qu'il n'a pas 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 dit donc c'est une phrase impérative que c'est gentil que c'est gentil mais qu'est-ce peut-être le verbe donc c'est une phrase exclamative ne bavardez pas en classe donc c'est un verbe conjugué à l'impérative donc c'est une phrase impérative oh le bon le bouton donc c'est une phrase exclamative c'est ça l'exercice 2 j'écris des phrases exclamatives qui commencent par donc c'est